Cela avait tout l'air d'une offre alléchante. Il y a deux semaines, cette propriétaire d'un foot truck reçoit un appel. On nous dit qu'on a des super beaux emplacements pour les Jeux Olympiques, sur les quais, à Paris, et qu'on va pouvoir faire plein de ventes. Au bout du fil, un homme se fait passer pour un membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il lui propose un emplacement pour son foot truck pendant les Jeux et demande 7000 euros à verser immédiatement. Le devis lui est envoyé par mail. Le logo des Jeux 2024, en plein sur le texte, tous les éléments qu'il donne pourraient faire croire que c'est exact. Que ce soit par la présentation par téléphone, le contrat, le mail. Méfiante, elle n'est pas tombée dans le piège. Mais d'autres n'ont pas été aussi prudents. L'arnaque dure depuis des mois. Déjà en décembre, ce restaurateur avait versé plus de 10 000 euros d'acompte aux escrocs pour obtenir un emplacement inexistant. Je me sens idiot. Je me sens idiot d'avoir pas vu venir le coup. On propose un stand sur les JO. Tu sais que tu vas faire ton chiffre, ça va rattraper ton année. Là, j'ai juste perdu de la marge. Face aux nombres croissants de signalements, la police judiciaire a mis en place une cellule de lutte contre ces arnaques pour ne pas se faire avoir un point à retenir. Que ce soit pour actuellement les artisans-restaurateurs ou tout autre opérateur privé, commerçant, dans ce contexte du déroulement des JO, il n'y a pas d'acompte à verser. Soyez aussi attentifs à l'adresse mail de l'expéditeur. Celles-ci sont couramment utilisées par les charlatans. Elles sont fausses. Les adresses officielles se terminent toujours ainsi. Paris 2024.org Les escrocs ne s'attaquent pas qu'aux restaurateurs. Ce mail est envoyé massivement. Il reprend le logo des JO, les partenaires officiels, et vous promet un billet gratuit pour assister à la cérémonie d'ouverture. Seulement 1,99€ de frais de port à payer. En multipliant ces mails, les auteurs peuvent récolter des centaines, voire des milliers d'euros. Attention, de faux billets pour assister aux épreuves sont également en circulation. Là encore, des précautions s'imposent. Il est extrêmement facile de générer des documents qui vont avoir l'apparence d'un document officiel en intégrant par exemple un QR code ou un code barre qui au final ne mènera à rien. Le seul moyen de s'assurer que le billet soit vrai, c'est de l'acheter directement depuis la plateforme officielle. Les arnaqueurs risquent jusqu'à 7 ans de prison et 45 000 euros d'amende.